Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un HP Pavillon X360, modèle 14, CD0 999. Pour commencer, on va retourner le PC. Il faudra retirer les deux tampons plastiques qui se retrouvent ici pour découvrir deux vis. Retirez les trois vis ici. C'est parti ! Une fois les trois vis retirées, on peut écarter la plasturgie comme ceci. Sur la carte mère, on va en tout premier déconnecter la batterie. Pour ce faire, on va retirer les quatre vis qui la tiennent. On retire les deux dernières vis. Une fois toutes les vis retirées, on peut retirer notre batterie. Ici, on a un éventuel logement du disque dur, ici on a notre disque M2. Pour le retirer, il suffit d'enlever la vis, il se lève naturellement, on le tire et notre M2 est dégagé. On a ici la carte Wifi. Idem. Elle se soulève, on peut la retirer. On va déconnecter les différentes nappes. Ici, on a les connectiques. Ici, on a le clavier. Ici, on a le rétroéclairage. On a le clavier. Ce sont des connectiques. Et on a le clavier. On a ici une clavier. Ici l'alimentation, ici tout ce qui est webcam, ici le son, ici la nappe de l'écran. On déscotche dans un premier temps sans tirer, ensuite on va soulever comme ceci et on peut dégager. Ensuite on va dévisser notre système de refroidissement. Les 4 vis du radiateur. 4 vis du radiateur. 4 vis du radiateur. 5 vis du radiateur. Comme ceci. 6 vis du radiateur. Ensuite, on va déconnecter le ventilateur comme ceci, on défait notre scotch. En fait, on a une nappe qui est scotchée en dessous, elle est scotchée en dessous comme ceci. Pour remettre, il faudra penser à la refixer de ce côté-là. En dessous, on doit avoir une connectique aussi. On va dévisser les vis qui maintiennent la carte mère. Une fois toutes les vis retirées, on a ici la nappe qui maintient le trackpad comme ceci. Une fois celle-ci dégagée, on peut retirer notre carte mère. Ici, comme sur ces modèles récents, pour changer le clavier, soit vous arrachez tous les petits picots plastiques, vous arrivez réussi à trouver un clavier de rechange, soit vous changez carrément toute la partie inférieure de votre clavier. Voilà pour ce démontage de PC, pour le remontage il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501